Bonjour, chers amis. Je suis Rachel Paulin et je suis l'auteur de ce roman « Six petits-enfants disparus ». Je vous ferai la lecture d'extraits que j'ai choisis pour vous. Les médias sociaux avaient relayé la nouvelle et déjà toute la planète voulait savoir. Les principales chaînes de radio et télévision l'avaient diffusée dans leur bulletin de nouvelles tout au long de la nuit. Samedi matin, 7 heures, déjà une flopée de missionnaires de l'information venus d'un peu partout avaient été dépêchés. Six petits-enfants avaient disparu et le pire était à craindre. C'était la nouvelle de l'heure. Le public avait le droit de savoir. Agglutinés en demi-cercle, caméras à l'épaule, micros sur trépieds, journalistes calepins en main, prêts à dégainer, d'autres, téléphones cellulaires englués à l'oreille, rapportaient tout ce qu'ils voyaient. Chacun voulait savoir et le diffuser en primeur. « Où peuvent être les enfants ? Sont-ils encore vivants ? Qu'en est-il de la gardienne et de son véhicule ? » Autant de questions. Ils avaient des comptes à rendre à leur public. « Jacob, réveille-toi ! Réveille-toi, Jacob ! » lui commande Gabriel, assise près de lui. « T'as fait un rêve. On a eu un accident. » « Hein ? Quoi ? Un accident ? » Il ne veut pas pleurer, ne veut pas crier. Les plus petits le font pour lui. Il a mal au cœur, mais se retient. Se détacher, se libérer de cette sangle qui l'étouffe. Son peau bat à cent mille à l'heure quand enfin il se dégage. Il est debout, presque soulagé. Il angoisse, aussitôt qu'il comprend ce qu'il voit. Ses yeux, sa tête, tous ses sens, sont sollicités à accepter l'inimaginable. Tant bien que mal, en gardant l'équilibre, il réussit à se rendre jusqu'au chauffeur du van. « Nathalie ! » appelle-t-il à voix basse. « Nathalie ! Réveille-toi ! On a eu un accident ! » Il la secoue faiblement, pour commencer, puis vigoureusement, en hurlant « Nathalie ! » Mais Nathalie dort. « Jacob, qu'est-ce qu'on fait ? » « Je ne le sais pas, Océane. Nathalie ne veut pas répondre. » « Elle peut être morte, souffle Océane. » Et Jacob se remet à pleurer. « Je veux me détacher, hurle Thomas. Je veux mon père ! » Thomas tente de défoncer la vitre avec ses poings. Mais la vitre est méchante. Elle lui fait mal. Il frappe la porte à coups de pied. Il est chaussé de sandales, et le gros orteil du pied droit en prend un coup. « Aïe ! » braille-t-il si fort pour que tout l'univers entende. « Papa ! » Sam s'est remise à hurler, et India à rire de plus belle. Gabriel se frotte la bedaine et gêne. Jacob pleure, les bras pendants le long de son corps, le regard fixé sur Nathalie qui ne réagit pas. Océane s'accroupit, silencieuse. Nathalie ne leur a pas dit de sortir. Elle n'est pas là, la première à descendre, à prendre leurs mains pour les aider. Elle ne dit pas « Attention, restez proche de moi ! » Où est passée la belle voix chaude de Nathalie ? Dans la cacophonie, Océane cherche à entendre la voix rassurante de Nathalie. Qui prendrait-elle en premier dans ses bras ? « Nathalie n'est pas une pieuvre, elle nous le dit souvent. » Elle nous prendrait deux par deux et dirait « Arrête de pleurer, n'aie pas peur, c'est rien, tout va bien. » Elle soufflerait sur nos bobos et ils s'envoleraient. Je vais revenir en force et vous emporter à nouveau. Je ne vous abandonnerai pas. Je suis votre mère. Rien, ni personne ne peut me prendre, mes enfants. Je suis une urne remplie de vieilles cendres que je transporte en permanence dans ma tête. Et c'est si difficile sans vous, sans vos rires, sans vos caresses, pour me délester de ce poids maudit. Je vais mourir. Mais ce n'est pas demain la veille. Je me battrai jusqu'au sang comme une guerrière. Je brandirai l'épée de Jacob. Avec son couteau magique, je les viserai au cœur pour que cesse leur lamentation. En le tenant à deux mains, furibonde, je trancherai d'un seul coup le cordon ombilical qui vous retient à eux. Vous serez à moi seul, délivré. S'ils revenaient et si à nouveau ils tentaient de vous arracher à moi, alors je n'aurai d'autre choix que de vous emporter avec moi dans les fosses abyssales de mon océan noir, là où ils ne pourront vous trouver. Une autre rivière sortira de son lit et des corps comme du bois mort échoueront sur la grève en plein midi. Je voudrais bercer tous les enfants du monde. Je suis si présomptueuse. Je suis une île flottante au cœur d'un océan tourmenté. Vous pouvez vous procurer mon roman « Six petits-enfants disparus » en version numérique sur le site Bouquin Plus, sur les plateformes Amazon, Kobo, Google Play, iBookstore. Pour la version papier, au montant de 24 et 95, tout inclus, communiquez avec moi à l'adresse suivante, info, a-commercial, rachelpaulin.com. À nouveau, je vous donne l'adresse info, a-commercial, r-a-c-h-e-l-p-a-u-l-i-n, point-c-o-m. Je vous le ferai parvenir par la poste dédicacée. Merci et au revoir. Merci. Merci.